bonjour les amis bonjour à tous bon bah on est samedi matin alors je tenais à vous préciser qu'il a ici dans les hauts de france au nord de béthune nous avons eu moins 2,1 donc on a une belle gelée bon bah là il est quasiment midi donc ça a bien dégelé il ya eu pas mal de givre voilà je pense que sur les routes c'était assez glissant et alors je vais vous dire je vais vous donner quelques conseils quelques petites réponses de questions au niveau du jardinage un surtout aux apports que l'on peut mettre dans sa terre encore une fois parce que c'est la période novembre décembre c'est ce qu'on met dans son jardin pour avoir une bonne production de légumes bas à partir du mois de février où on commencera comme je vous dis toujours avec de l'ail donc préparez vous de belles gousses d'ail à pour planter dès fin février alors les amis on m'a posé la question est ce qu'on peut mettre des cendres de bois dans son jardin oui c'est super bon c'est surtout bon pour les oignons pardon les échalotes et aussi l'ail alors vous voyez que voilà c'est pour ça je fais ma vidéo parce que là j'ai mis que des feuilles voyez le j'ai mis que des feuilles et donc c'est là que en plus j'ai fait des haricots verts donc les haricots verts vous savez les racines d'haricots verts apportent plein de bonnes choses dans votre terre donc il faut couper au ras du sol tous les pieds d'haricots verts parce que ça apporte du plus dans votre jardin c'est un des légumes qui apporte de de l'azote tout ça dans votre jardin donc ça c'est super bon voilà donc là je vais mettre mon aïe là juste ici là où il ya le piqué là je vais mettre mon aïe et donc les cendres de bois alors quelle quantité les cendres de bois là moi je suis en train de de récupérer des cendres de bois alors on me demande souvent est ce qu'on peut récupérer les cendres des des à granulés ça je sais pas je sais pas je peux pas vous dire je reste vraiment super naturel parce que les cendres de bois vraiment pure c'est de la c'est de la potasse alors voilà moi je sais pas je sais pas s'ils mettent de la colle tout ça pour agglomérer tous ces résidus de bois face et petits bouts de bois là donc ça je sais pas honnêtement moi je mets de vraiment des des cendres de bois de bûche alors quelle quantité deux poignées par mètre carré il faut pas excéder deux poignées par mètre carré autrement vous allez déstructurer votre sol c'est à dire il y aura c'est pas bon quoi c'est pas bon 1 si on en met trop ensuite une deuxième question est ce qu'il faut désherber avant de mettre son fumier de de vache ou de cheval bah moi je conseille c'est pour ça d'ailleurs que j'ai travaillé mon jardin j'ai travaillé une bonne partie de mon jardin je vais vous faire voir 1 regardez j'ai travaillé il ya bon il ya encore un petit peu de mais regardez là comment ça a été travaillé ici là on voit bien là ici ça a été travaillé pour parce que plus vous fertiliser votre sol un comme ici là il ya eu beaucoup de feuilles beaucoup de feuilles ici et bon là ça va c'est un peu plus en friche parce que là il y avait mes carottes il y avait tous mes carottes ici ici et là vous voyez là c'est plus c'est quasiment bien propre toute cette bande ici elle est quasiment bien propre et bien moi j'aime bien parce que bon le mauvais côté des choses c'est que quand on on enrichit son sol et bien vous allez avoir aussi de beaux légumes mais de la belle herbe qui va pousser ça c'est le mauvais côté des choses alors vous avez vu les amis mon composteur j'ai mis vraiment plein plein de trucs qui est bon on peut pas dire qu'il est plein parce que maintenant il fait cinq mètres de long mais il est déjà bien bien achalandé là c'est bien ça sera bien dès le mois de février d'aller le remuer un peu donc voilà je reviens à ce que je disais oui alors c'est pour ça que j'ai travaillé ma terre avec avec le motoculteur j'ai incorporé plus ou moins le fumier j'ai fait une passe à 15 cm du sol voilà comme ça pour pas avoir le même défaut que j'ai eu l'année passée par défaut plus ou moins ça me gêne un peu pour mes semis quand il vous reste de la paille au dessus quoi voilà j'aime bien une terre bien bien comme j'avais dans mon grand père il y avait une terre bien fine et ça ça me plaisait alors je vais vous dire moi j'aime bien désherber alors quand quand vous allez mettre plus vous allez mettre de fumier plus vous allez mettre surtout du fumier de cheval plus vous allez avoir d'herbe ça c'est certain il ya il y aura de la main d'oeuvre il y aura du travail dans dans le jardin parce que une terre fertile ça attire l'herbe aussi ça y est il n'y a pas photo voilà alors peut-on composter le fumier bah ouais c'est génial c'est génial l'idéal c'est sur le compost alors là j'aurai deux trois brouettes boîtes de fumier de cheval ou fumier de vache pour l'année prochaine et je le mets au dessus et puis trois fois par an je avant de l'étaler au début de l'hiver j'aurai un super compost agrémenté de fumier c'est le top c'est ça sera un plaisir d'ailleurs ça serait vraiment un plaisir d'avoir deux trois boîtes de fumier de vache ou de cheval pour mettre sur mon tas de compost et je serai vraiment super content mais bon il faut toujours demander tous eux voire acheter ça c'est sûr mais c'est encore mieux composté fumier et compost c'est le top ensuite j'ai encore une troisième question étaler du fumier et mettre une bâche voyez un monsieur qui me disait ça étaler du fumier et mettre une bâche moi je sais pas pourquoi mettre une bâche je vois je vois pas pourquoi de manière l'herbe elle pousse beaucoup moins vite l'hiver donc je sais pas pourquoi tu veux mettre une bâche moi j'aurais plutôt faire comme comme mes grands-pères enfin grand-père et beau-père comment ils faisaient ils étalaient puis ils travaillaient un petit peu leur sol voilà c'est tout ce que je peux te dire moi je t'aurais conseillé ça voilà la bâche je sais pas il faut il faut que la terre elle se régénère en eau en fumier faut que la terre elle se régénère il faut qu'il puisse neiger dessus un qui est le froid dessus ça régénère tout le tous les micro-organismes tout ce qui organisent à l'intérieur faut que la terre elle vive voilà donc si c'est une bâche en plus qui est noir je vais dire qui empêche l'eau de passer oui il faut que ça puisse vivre à l'intérieur un tout simplement voilà donc moi je mettrais pas de bâche je sais pas pourquoi tu veux mettre une bâche bon bah les amis c'est pas tout ça je vais vous laisser là sachez que bah j'espère que vous avez retiré tous vos légumes à un mois il me reste plein de poireaux et puis des poireaux qui sont envahis là bas vous allez voir j'ai des poireaux qui sont envahis de de mourons des oiseaux parce que j'avais mis plein de fumier alors là tu vois là moi c'est enherbée c'est une bande de de 6 mètres sur 6 mètres là bien enherbée mais regarde j'ai des beaux poireaux alors j'avais mis alors regarde ça mourons des oiseaux mourons des oiseaux là il ya c'est c'est tout plein tout plein tout plein mais garde là il commence à avoir des beaux poireaux et à le mouron et il a attrapé un coup de gelée là un coup de un coup de froid mais garde les beaux poireaux là qui qui sont ici je les ai repiqués ils ont eu du mal à démarrer ils ont eu du mal 1 et là ils sont beaux là il ya une belle un beau départ d'air blanc un beau on va le retirer un toi pas le gros bazar d'herbe voilà hop alors les amis c'est pas tout ça le jardin jardin c'est comme je dis toujours c'est beaucoup de courage beaucoup beaucoup de courage toujours bosser 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 et les amis c'est le week-end quand même mais bon moi je sais pas et ça rien faire je vous adresse un super bon week-end profitez bien et il ya toujours du boulot il ya toujours du boulot dans le jardin allez je vous souhaite plein de bonheur et plein de joie puis peut-être dimanche matin je vous ferai un petit coucou vite fait là avant de partir faire un petit tour en vélo et puis regardez ben voilà tout est au repos végétatif voilà et tout est retiré les carottes les céleri les navets les betteraves tout est retiré voilà bon il plie à peu près propre le savoir allez bon courage à tous et n'oubliez pas ceux qui ont une mauvaise terre ceux qui disent qu'ils ont une mauvaise terre allez chercher une paire de sacs de fumier de cheval ou alors vous avez leur brin leur brin et c'est une marque et ce sont des très bons fumiers 1 et je suis pas sponsor c'est parce que j'ai utilisé ça pendant une paire d'année allez bye bye courage à tous